Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par le réseau sismologique et géodésique français Récif. Nolwenn Lespa est chercheuse à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg. Elle applique des méthodes géophysiques pour imager le sous-sol afin de suivre la dynamique des variations des stocks d'eau dans le temps et dans l'espace. Elle nous présente ses travaux lors d'une journée de mesure sur le site de l'Observatoire Hydro-Géochimique de l'Environnement à Aubure, dans le Haut-Rhin, à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est à toi Nolwenn. On sait que les bouleversements climatiques vont perturber le cycle hydrologique. Ce que l'on sait moins, c'est comment les eaux souterraines vont être impactées par ces bouleversements. On utilise donc des modèles hydrologiques pour pouvoir effectuer des prédictions sur les variations de la réserve en eau souterraine. Et pour pouvoir utiliser ces modèles hydrologiques, il faut qu'ils soient calibrés finement. Pour cela, on a besoin de données qui sont sensibles aux variations de la réserve en eau souterraine. On peut utiliser différentes méthodes, comme les méthodes géophysiques, qui sont la résonance magnétique protonique, qui est directement sensible à la distribution des quantités d'eau présentes dans le sous-sol. Et aussi, la gravimétrie qui est sensible à la répartition spatiale et temporelle des masses d'eau souterraine. Et donc, aujourd'hui, on réalise une dizaine de points de mesure en différents points du bassin versant de l'OHGE, avec le gramimètre CG6 de Résif. Et l'idée sera de répéter ces mesures à différents instants pour voir comment la réserve en eau varie au cours du temps et dans l'espace. Voilà, c'est fini. Merci Nolwenn. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web public.recif.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada